Musique Du bois je m'appelle Roxane Moi j'ai un lieu qui est dans le 14ème C'est à l'épopée C'est vers Sape-Marthe C'est un lieu d'accueil pour des personnes qui veulent monter un projet Que ce soit un projet d'entreprise, d'association Que ce soit dans n'importe quel domaine Que ce soit dans le sport, la restauration, etc Le spot c'est dans le cadre des carrefours de l'Entronas C'est un des 5 lieux sur Marseille Qui accueillent des jeunes de 18 à 30 ans Qui veulent créer un projet Donc on propose de l'accompagnement Des ateliers, de la programmation Des rencontres spams ce soir Avec l'Hymne de Marseille Les échanges étaient très riches Il y a notamment Melissa Qui accompagne les taureaux Vu qu'il va aller chercher les jeunes qui sont intéressés Leur faire connaître nos programmes Et leur dire bien ici c'est cool C'était intéressant d'avoir les témoignages Des professionnels du sport Et de croiser le lien entre l'entrepreneuriat Le sport et le retour d'expérience Pour les jeunes présents C'est quoi ma fonction ? C'est d'accompagner et former les arbitres déjà Les accompagner dans leur mission Au quotidien Donc faire des retours avec eux Sur les matchs Si ça s'est bien passé Si ça s'est mal passé Apporter des correctifs Être au plus proche des clubs aussi Parce que l'arbitrage C'est pas qu'une confédération à part entière Les arbitres travaillent avec les clubs Ils sont au service du jeu Donc il faut savoir écouter aussi les clubs Leurs demandes Le premier souhait que j'avais A votre âge C'était de travailler dans le sport Pas le foot particulièrement Mais le sport Et puis on a passé nos diplômes On a passé certaines étapes On a fait des rencontres Et puis on a eu la chance De travailler à la Ligue Et puis en travaillant à la Ligue On a pu développer un réseau Des compétences Passer mes diplômes Et puis aujourd'hui Je suis là grâce à tout ça Les qualités à avoir Travail Rigueur Et la chose je pense La plus importante C'est le lien social Avec tous les acteurs du foot Autant grand club Que petit club Et quand je dis grand club Et petit club J'entends pas par le nom Mais par le nombre de licenciés Que le club a Ce sont les valeurs essentielles Et puis derrière Une des valeurs Que doit avoir C'est l'intégrité Sur les décisions Ou les choix Qu'on peut avoir Et ne pas être Parasité Par des recruteurs Ou par des personnes malveillées Moi c'est Sébastien Chiosède J'ai 45 ans Donc je suis pas assez mieux que ça Non plus Mais c'est vrai que c'est une autre époque Donc moi j'ai commencé le coup très tôt A 6 ans Donc ça a toujours été ma passion Forcément il y avait moins de jeux vidéo Téléphone Ça n'existait pas Donc forcément Même si je vois qu'il y a des passionnés Il y avait quasiment que le ballon Ce soit dans la cour d'école Ou dès qu'on sortait de l'école Et puis j'ai eu la chance L'opportunité D'avoir un niveau intéressant Et puis d'avoir un parcours On va dire assez linéaire Ce qui n'est pas toujours le cas Pour des gamins Qui arrivent à devenir pro Par la suite Aujourd'hui à 16-17 ans On peut être pro Et on va dire que c'est presque la norme Dans les années 90 Voire 2000 18 ans 20 ans C'était vraiment C'était exceptionnel De pouvoir commencer En fait Le plus gros sacrifice Finalement C'est d'être parti A 11 ans De chez mes parents Au départ C'était Bah t'es encore un bébé Et tu t'éloignes On va dire du cocon familial Pour pouvoir dans un premier temps Et être en sport-études Ensuite être dans un pôle espoir Et ensuite partir en centre de formation C'est à dire que Tout ce que vit un adolescent Ou un pré-ado normal Bah tu le vis pas Les moments où ça va pas Bah t'as pas tes parents Quelque part moi J'en ai fait une force après C'est à dire que Ce manque là Finalement ça a été mes coéquipiers Mes éducateurs Qui m'ont apporté C'est à dire Après ce sens collectif Et finalement après C'est ce que j'ai kiffé le plus C'est à dire le vestiaire Les vestiaires Mes copains Ceux avec qui tu vis tous les jours Avec qui tu gagnes Tu perds Et on va dire Un petit peu l'apothéose De tout ça pour moi C'est qu'avec Nantes Cette génération là Quasiment de 2-3 ans De ce qui était entre 76 et 78 On a gagné Une coupe de France C'était un peu l'apothéose De tout ça Et je me dis Que des fois C'est bien d'avoir fait des sacrifices 80 000 joueurs Et sur les 80 000 joueurs On a 80 qui deviennent trop Chaque année Il n'y a que 80 joueurs Qui deviennent trop Donc déjà Vous avez ce chiffre 1 pour 1000 Quand vous avez ce chiffre Je vais le rationaliser maintenant Pour donner du sens A ce que je veux dire On a plus de chance De devenir médecin Que de devenir footballeur J'ai plus de chance De devenir médecin Que footballeur Aujourd'hui j'ai des amis Que j'ai connu Par rapport au foot Quand je jouais Que j'avais 12-13 ans Et que j'ai gardé Bon pas tous Mais il y en a aujourd'hui Que je connais Depuis le foot Et par rapport au foot Et que j'ai toujours en contact Et puis il y a toujours Ça nous imprègne Ce côté collectif Ce qui m'a amené À choisir le domaine sportif C'était que de base Je suis passionné par le sport Mais du coup Je voulais faire quelque chose En rapport avec la santé Et donc du coup J'ai la chance De faire un métier Où je peux allier les deux Santé et sport Donc c'est ça Qui m'a poussé À aller vers le sport C'est ma passion Pour le sport et la santé Si vous misez sur le ballon C'est bien C'est bien d'avoir de l'ambition C'est tout ce que je vous souhaite Mais derrière Il faut un plan B Et le plan B Ça doit être le plan A En fait C'est de se dire D'abord j'assure mes arrières Et après s'il y a quelque chose À gratter dans le foot Et bien on va gratter L'idée c'était de vous planter Un peu cette petite graine Et on sait qu'elle ne va pas Germer aujourd'hui Vous allez vous rappeler De cette soirée-là Peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans Vous vous dire J'ai rencontré Raouf J'ai rencontré Marouane Sébastien Frédéric ou Thomas Je suis très heureux Très fier Que le milieu de Marseille Puisse être à l'initiative De cette première édition De TAF dans le sport On a senti les jeunes Assez attentifs À l'écoute Et même les parents aussi On avait beaucoup de parents Et ça a sensibilisé aussi Les parents A avoir ce double cursus Sportif Et scolaire Et de se rendre compte Qu'il y a des métiers Dans le sport Et les intervenants Ont pas mal parlé de ça D'avoir cette curiosité D'aller chercher un peu À droite, à gauche Ce qui se passe Et on parle dans le milieu culturel Dans le milieu sportif Dans le milieu scolaire Et je pense que c'est une première édition Qui en appelle d'autres Donc je tiens à remercier Le Spot Les Minos de Marseille Et également tous les intervenants Qui ont pris le temps De pouvoir transmettre Et passer un moment Avec les jeunes du club C'est très bien Que vous soyez là C'est très important De montrer toutes ces valeurs Aux enfants Qu'il n'y a pas que le jeu Et que le jeu Passe par plusieurs valeurs Et principes de vie Donc ils ne sont pas juste là Pour jouer au foot Mais aussi pour apprendre Les valeurs de la vie Collectivement Et individuellement Pour qu'ils deviennent Des hommes et des femmes Ce que vous avez relevé Du début Et donc voilà Je tenais à vous remercier Pour votre présence Et c'est très important Pour voter C'était magnifique Bravo les Minos de Marseille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada